Musique Il y a un an, la Chambre de Paris-Ile-de-France a mis en place un observatoire des charges de copropriété pour montrer la variation de l'évolution des charges entre l'année N et l'année N-1 Musique Pendant un an, on collecte les informations auprès des confrères et ensuite, au vu de ces informations, sur des immeubles similaires d'une année N-1 et N-1 on a la variation des charges et on l'analyse par catégorie d'équipement, chauffage, entretien ascenseur, honoraires syndiques et nous, à la Chambre de Paris, on a une particularité c'est qu'on a mis cet observatoire des charges par typologie d'immeubles Musique Nous faisons une conférence de presse auxquelles les journalistes sont conviés et ensuite, pendant 15 jours, 3 semaines, on va parler de l'observatoire de la FNAIM avec les choses qui sont positives, les choses surtout qui sont négatives et on va être obligé de s'expliquer et de dire pourquoi nous, on a donné tel pourcentage alors que les autres ont donné tel pourcentage et ça fait effet de critique mais bon, on a les arguments pour justifier les chiffres qu'on avance Musique Musique Mais bien sûr qu'on peut s'y fier parce que sur certains postes, sur beaucoup de postes on est d'accord avec les autres donc il n'y a pas de carré magique qui va dire ça vaut tant ou pas il faut parler de typologie d'immeubles il est évident que si on est dans un immeuble haussmannien où il y a des grandes surfaces et peu de copropriétaires les charges vont être beaucoup plus importantes que les mêmes charges d'un immeuble il y aura quatre fois plus de copropriétaires Musique Aujourd'hui, ce qu'on a besoin et c'est ce que je disais ce matin aux journalistes il faut qu'on nous mette un cahier des charges qui soit cohérent et qui soit utilisé de la même manière par tous ceux qui présentent un observatoire et à ce moment, et exclusivement à ce moment-là l'observatoire, il aura un effet non critique on jugera sur les chiffres et on ne jugera pas sur la base de calcul de l'observatoire C'est une idée à laquelle je ne pensais pas mais qui peut être aussi mise en valeur parce que nous présentons l'observatoire des charges dans les formations que nous organisons tous les mois sur la formation des présidents et membres de conseils syndicaux ... ...